bonjour j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bien je vais vous raconter je vais vous lire une histoire de chat alors cette histoire s'appelle mon chat sauvage et elle a été écrite par quelqu'un qui est toujours en vie qui est une jeune femme qui s'appelle Isabelle Simler et les dessins sont aussi d'Isabelle Simler alors je vous rappelle comment ça se passe dès que vous entendez la petite sonnette on se tait on ouvre grand les oreilles et on écoute attention ça va être à vous mon chat sauvage d'Isabelle Simler ça c'est mon chat à moi qui s'appelle Hannibal mon chat est un animal sauvage tout comme le lion le tigre le jaguar le chat appartient à la famille des c'est un féroce carnivore en latin on l'appelle felis sylvettris catus qui chasse pour sa survie il déchire ses proies grâce aux muscles puissants fixés aux parois de son crâne lorsqu'il court sa vitesse de pointe peut atteindre cinquante kilomètres par heure son corps athlétique le propulse et il peut parcourir 100 mètres en 9 secondes seulement tout en souplesse et en élasticité ses muscles contractiles se raccourcissent ou s'étire selon les circonstances rien n'échappe à ce vigilant observateur son champ de vision est large de 287 degrés vous entendez mon chat il veut sortir mais là je suis en train de lire le jour il perçoit les couleurs en tons pastels il voit surtout le jaune et le bleu la nuit impitoyable il se tient aux aguets sa pupille se dilate et sa rétine agit comme un miroir qui renvoie la lumière c'était pierre nyctalope nyctalope ça veut dire qu'il voit la nuit voit tout dans l'obscurité il est agile souple et équilibriste sa colonne vertébrale flexible et le système vestibulaire de son oreille interne lui permet de toujours retomber sur ses pattes et j'avais un chat qui s'appelait ramina grobis robert qui est tombé du quatrième étage et qui est retombé sur ses pattes sans se faire mal il n'hésite pas à se jeter à l'eau il n'hésite pas à se jeter à l'eau et à pêcher pour se nourrir en cas de danger il peut disparaître longtemps son ouïe est très fine il perçoit deux octaves de plus que les humains et les vingt-sept muscles de ses pavillons encornés permettent à chaque oreille de pivoter indépendamment et de localiser avec précision la source et la distance d'un bruit et parfois quand j'ouvre un yaourt sur la terrasse de mon jardin mon chat annibal l'entend depuis l'autre bout du champ et il arrive en courant car il est très gourmand son odorat est des plus subtil des centaines de millions de capteurs recouvre sa cavité nasale ces griffes acérées surgissent parfois par surprise 10 à l'avant 8 à l'arrière ces crochets rétractiles en kératine sont de redoutables petites armes cachées dans un étui de velours mais sa démarche reste toujours discrète il est digitigrat c'est à dire qu'il marche sur ses doigts il se déplace donc à pas feutré sur la pointe des doigts la moindre vibration est captée par les récepteurs mécaniques de ses coussinets à 16 heures mon prédateur passe à l'attaque du bout de ses moustaches jusqu'à la pointe de son menton des vibrisses sensoriels lui indique la proximité des optates et détecte les variations de la pression de l'air débutent alors les manoeuvres d'approche et les tentatives de camouflage et les tentatives de camouflage son poste d'observation choisi Et c'est être patient. Très patient. Mais il finit toujours par saisir sa proie et me terrasse d'un seul bond. Et voilà le squelette du chat. Voilà, j'ai fini mon histoire. Vous entendez peut-être Hannibal qui veut sortir, qui miaule un petit peu. Il sait très bien comment faire pour que je lui ouvre la porte. Et donc, écoutez bien la sonnette. Voilà, c'est à vous. Vous pouvez vaquer à vos occupations maintenant. Prenez bien soin de vous et surtout de tous ceux que vous aimez. Au revoir, à bientôt.